La décharge à Dakwedo de la commune de Kokodi à Abidjan reçoit chaque jour plus de 2500 tonnes de déchets domestiques. La gestion de ces déchets est de la responsabilité de l'ANASU, l'Agence Nationale de Salubrité Urbaine. Avec un budget d'environ 18 milliards de francs CFA par an, elle supervise l'enlèvement des ordures ménagères en collaboration avec le commune du district d'Abidjan. Le travail des entreprises de ramassage d'ordures est cependant gêné par les problèmes de trésorerie de l'État entraînant des retards de paiement. Pour assurer l'enlèvement sans heure des ordures ménagères, le gouvernement va rétrocéder dans le budget 2016 sa part d'impôt foncier aux communes pour payer les prestations des entreprises de ramassage d'ordures. Une autre difficulté est le fait des ménages qui doivent changer de comportement et d'habitude pour bénéficier d'un environnement salubre. La salubrité est un secteur, je dirais, interactif, participatif. Donc je pense qu'en y mettant chacun du sien, si chaque Ivoirien prend soin un peu de l'environnement dans lequel il vit, je pense que les choses s'amélioreront nettement. On peut déployer les engins qu'il faut, qui vont passer tout le temps, mais on n'y arrivera pas tant que ce ne sera pas inscrit dans la conscience de tout un chacun qu'il y a des choses à ne pas faire, il y a des gestes à ne pas faire. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous visons de plus en plus les écoles, les enfants, où le message peut encore passer très facilement. La mairie de Cocody a consacré 500 millions de francs CFA de son budget en 2015 pour le ramassage des ordures. Pour préserver l'environnement et le cadre de vie, les services techniques procèdent à la distribution de poubelles aux résidents de la commune. Après la phase de sensibilisation, les ménages qui ne changeront pas de comportement se verront infligés des amendes. Nous interpellons aussi les ménages. Les sacs poubelles ne coûtent rien absolument. C'est d'utiliser les sacs poubelles pour mieux conditionner les ordures. Après ça, nous allons passer à la phase de répression. Toutes ces personnes que nous allons voir en train de ne pas respecter ce que nous allons leur recommander, alors nous allons les verbaliser et même interpeller, c'est-à-dire même aller, demander à la police, c'est-à-dire à des arrestations. L'Agence nationale de salubrité urbaine initie périodiquement des opérations ville propre. Elle a également lancé des projets de professionnalisation de la filière des déchets solides ménagers. Le succès de ces initiatives dépend de la prise de conscience de la population, notamment à Abidjan qui compte plus de 6 millions d'habitants. Jeter les ordures dans les poubelles plutôt que dans la rue est indispensable pour faire d'Abidjan une ville propre et salubre.